Le point de vue de la pensée Depuis le XVIIIe siècle, au moins, la pensée économique s'est largement nourrie du dialogue entre les classiques anglais et leurs homologues français. Cette vision commune a pénétré en profondeur le corps social. Ainsi, l'école de Manchester et les Saint-Simoniens ont obtenu que la France du Second Empire adopte le libre-échange. En revanche, un débat intellectuel majeur oppose d'une part les tenants de la valeur travail, on pense tout de suite évidemment à Adam Smith et à David Ricardo, et les protagonistes de la valeur utilité. Et il faut se tourner de ce côté du côté de la France. En dépit des intuitions de John Swartmill, grand ami de la France, et surtout de Stanley Evans, la France a pris de l'avance dans le domaine de la réflexion sur la valeur utilité. Ainsi, à travers le célèbre débat opposant Jean-Baptiste Sey et David Ricardo. Et d'autre part, les principales innovations viennent des ingénieurs français, dont le plus représentatif est probablement Jules Dupuis. Néanmoins, l'homme clé du Second Empire, du point de vue de la pensée, c'est Antoine-Augustin Courneau, véritable pionnier qui pose avant Walras et Alfred Marshall, quelques-unes des bases fondamentales de la science économique contemporaine, ainsi à travers sa définition de l'élasticité de la demande par rapport au prix, à travers l'analyse de l'équilibre partiel et de la concurrence imparfaite. Je vous propose donc une étude en trois temps. D'abord, revenir très rapidement sur les classiques français. Je serai un peu sévère, une pensée qui se fossilise. Dans une deuxième partie, je voudrais souligner comment émergent les approches quantitatives, avec un profil bien français, qui est celui des ingénieurs économistes. Et enfin, accorder une place à part à Antoine-Augustin Courneau, qui anticipe sur les futurs prix Nobel français du XXe siècle, du dernier XXe siècle. Les premières parties, les classiques français, une pensée qui se fossilise. Alors, il faut dire que les classiques français, c'est un brillant héritage. D'abord, celui de la pensée économique libérale, qui émerge dans la seconde moitié du règne de Louis XIV, avec Pierre de Bois-Gilbert, gagnant l'ampleur au milieu du XVIIIe siècle, avec Vincent de Gournay, la secte des économistes, la célèbre formule « laissez faire, laissez passer ». Elle offre ensuite un apport majeur à travers les physiocrates, une école de pensée originale, mais éphémère, organisée derrière un chef de file, François Kenney, pour qui seule la terre crée de la valeur, pour qui les classes sociales jouent un rôle défini dans le circuit économique, et pour qui la vie économique fonctionne en circuit. Et puis, une renaissance brillante, à la fin du XVIIIe siècle, avec Turgot, sur lequel je n'insisterai pas, mais qui est considérée comme ayant développé une théorie de la monnaie largement supérieure à celle d'Adam Smith. De tous ces classiques, le personnage le plus représentatif, le plus emblématique, c'est évidemment Jean-Baptiste Cé, qui fonde une école classique française. C'est une personnalité originale, avec un rôle institutionnel majeur, un théoricien de l'équilibre macroéconomique, défenseur de la valeur-utilité, tenant de la neutralité de la monnaie, et concepteur de la célèbre loi des débouchés. Le voici, Jean-Baptiste Cé. Et je passe à l'école qu'il a fondée. Il est donc le fondateur d'une école, autour d'un certain nombre de principes communs. D'abord, un refus de la théorie et de l'usage des mathématiques. Pour faire simple, c'est le retour à Bacon face à Newton. Il s'agit aussi d'optimistes, antisocialistes, militants en faveur du libre-échange et d'une économie concrète appliquée, et d'une vulgarisation de la science économique. Ils sont défenseurs du libre-échange et s'interrogent beaucoup sur la réalité de la valeur-utilité, ainsi que de son articulation avec la rareté. Quelques personnalités majeures peuvent être retenues. On peut citer Adolphe Blanqui, pour l'importance qu'il a accordée à l'enseignement commercial, Charles Dunoyer, pour avoir été un grand défenseur de l'économie concurrentielle à travers le journal des économistes, Louis Wolofsky, dont on parlera tout à l'heure, qui est quand même à l'origine du crédit foncier, et puis Joseph Garnier, qui a développé, c'est moins connu que Juglard, mais une analyse originale de la naissance des crises. On peut citer aussi Henri Baudrillard, qui, disposant d'une position institutionnelle forte, accorde une importance essentielle à une théorie subjective de la valeur que reprendra ensuite, d'une certaine manière, Yvonne. Enfin, nous avons évoqué tout à l'heure Jean-Gustave Courseille-Seneuil, qui rejoint les thèses de Garnier sur l'analyse des crises. Cependant, deux esprits originaux doivent être sortes du lot. Le premier, c'est Michel Chevalier, Saint-Simonien convaincu, tout le monde le sait, conseiller économique très écouté de Napoléon III, acteur majeur du traité franco-britannique de libre-échange de 1860. On connaît son rôle essentiel dans les expositions universelles, un peu moins, peut-être, l'importance qu'il a accordée au tunnel sous la Manche à la fin de sa vie. Et puis, l'ingénieur et sociologue Frédéric Leplais, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire Leplais ici ? Eh bien, figurez-vous qu'il serait peut-être intéressant de relire Leplais comme un libéral et non plus l'enfermer dans l'image que l'on lui a accolée d'un sociologue conservateur. Car ça n'est pas un sociologue conservateur, c'est même l'un des pères fondateurs de la sociologie contemporaine. Alors voici Michel Chevalier et voici Frédéric Leplais. En effet, il marque les débuts de la sociologie empirique, définit une méthode fondée sur l'observation à travers ces fameux ouvriers européens. Il est l'auteur de la réforme sociale, fondateur de la société d'économie sociale, adopte une perspective comparative et laisse un héritage considérable, direct à travers les Leplaisiens. On sait qu'il se divise en deux groupes. D'une part, la société d'économie sociale avec Émile Chesson, et puis d'autre part, la société de la science sociale avec Henri de Tourville et Edmond de Molins. Mais son héritage indirect est encore plus important, car il est à l'origine de l'école d'Édimbourg, Patrick Guedes, et d'autre part, il a inspiré les social surveys tels que plus tard, Charles Bouss ou Runtry développeront. Et on peut même dire qu'on y trouve, qu'on trouve dans Leplais, l'origine de la sociologie empirique américaine. En fait, il conduit jusqu'à l'école de Chicago. Je passe donc maintenant à l'émergence des approches quantitatives, les ingénieurs économistes. Alors, il faut bien le dire, sous le Second Empire va apparaître un profil qui est celui des ingénieurs économistes. Il y a des précurseurs. On peut penser à Achille Nicolas Isnard, 1840, 1740, 1803, aux mathématiciens canards. Mais il y a surtout deux précurseurs majeurs qui sont Henri Navier, professeur à l'école des Ponds-et-Chaussée, auteur d'un raisonnement original. Il ne faut pas oublier qu'Henri Navier, c'est l'un des grands concepteurs des premiers ponts de Paris. C'est un spécialiste de l'élasticité qui va appliquer ses connaissances mathématiques à la science économique et va définir notamment la règle de Navier qui permet de comparer, pour faire simple, la compétitivité du rail par rapport à la voie d'eau ou par rapport à la route. Le second, c'est Joseph Minard, un ingénieur des Ponds-et-Chaussée. Il a d'ailleurs été directeur de l'école. Un double apport. Il est pionnier de l'illustration graphique en statistique. Et on le connaît par un manuscrit qu'il a envoyé à Jean-Baptiste Sey et où il développe une analyse de l'utilité collective. Alors, le plus important, c'est évidemment Jules Dupuis, mieux connu, une carrière type d'ingénieur des Ponds-et-Chaussée. Il s'intéresse aux routes, à la construction du réseau des Gouttes-Paris. Il est un concepteur des premiers châteaux d'eau moderne. C'est aussi un pionnier de la géotechnique. Mais à partir de 1844, il s'affirme comme un économiste, ouvrant la voie à Arthur Lafleur en analysant le concept de taux d'imposition optimal et surtout en dégageant la notion de surplus du consommateur. C'est un tenant de l'économie publique appliquée. Il s'inscrit dans un large débat qui a été ouvert par l'administration des Ponds-et-Chaussée et s'intéresse à la gestion publique du monopole. Et au fond, pour faire simple, je n'entre pas tellement dans le détail de la théorie, mais il a démontré qu'en situation de monopole, seul le monopole public peut permettre de préserver le surplus du consommateur puisque l'autorité publique n'a pas pour but le profit. Voilà. Je fais simple. On pourra revenir évidemment sur le détail de ses pensées. Alors, il a un héritier, Émile Chesson, qui se forme au Creusot à l'époque et qui introduira ensuite la statistique géométrique et développera l'économie des transports, domaine dans lequel Colson deviendra une autorité mondiale. Alors, voici Dupuis. Et je passe maintenant à la personnalité la plus importante de cette époque qui est, de mon point de vue, enfin, et du point de vue des spécialistes anglo-saxons, Augustin Cournot. Alors, Augustin Cournot se distingue par la modernité de son style, de sa méthode, de ses résultats. On pourrait encore utiliser les manuels d'économie de Cournot, son dernier ouvrage, je reviendrai là-dessus à ce propos. Et puis, ce qu'il caractérise, c'est sa supériorité mathématique par rapport à tous les économistes de son temps et probablement par rapport à quelques-uns qui l'ont suivi encore dans les années 70-80. C'est d'abord une vie au service de l'État. Il est fils de notaire, il naît à Grès, s'intéresse précocement à la philosophie, il entre à l'ENS en 1821, mais en 1822, l'ENS est dispersée, il passe une licence de mathématiques à la Sorbonne, devient ami d'Auguste Valras, le père qui est plus célèbre au Valras. De 1823 à 1833, il est secrétaire particulier du maréchal Gouvion de Saint-Cyr, passe un doctorat en sciences, spécialité mathématique avec une thèse secondaire en astronomie et surtout une thèse principale en mécanique. Il fréquente le salon de l'économiste Joseph Drose, ses articles scientifiques sont remarqués par le mathématicien Simeon Denis Poisson, grand théoricien des probabilités et grâce à l'appui de Poisson, eh bien, Cournot devient professeur à la faculté de Lyon, recteur de l'Académie de Grenoble, inspecteur général et préside le jury d'agrégation de mathématiques en 1836. Sous le second empire, il est recteur de l'Académie de Dijon et développera tout au long de sa vie une pensée originale. C'est en effet un esprit original, voici Cournot. Je reviens, voilà, sur le plan que je vais adopter, donc une vie au service de l'État, un esprit original qui développe un apport fondamental à la science économique. C'est d'abord un théoricien en avance sur son temps qui s'interroge sur dans quelle mesure les outils mathématiques permettent-ils de comprendre l'économie et la philosophie. C'est aussi un grand spécialiste de philosophie des sciences, il ne faut pas l'oublier. Alors, dans le domaine de l'économie, il est l'auteur en 1838 de recherche sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. Il est aussi l'auteur d'un manuel simplifié, 1863, Principes de la théorie des richesses. Il a fait la même chose qu'Alfred Marshall pour son malheur. Alfred Marshall a eu un énorme succès en notant ces formules mathématiques de son ouvrage. Malheureusement, Cournot n'a pas connu le même sort. Néanmoins, on pourrait lire facilement Cournot si on se reprend à ce second ouvrage. Voilà. Je dirais qu'il s'est également intéressé au domaine de la philosophie et en particulier dans Traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire. Il annonce ce qui sera l'un des plus grands sociologues du 20e siècle, c'est Vilfredo Pareto. C'est, d'une certaine manière, l'annonce de Vilfredo Pareto. C'est l'un des grands fondateurs de la science économique. Son apport s'organise autour de trois idées majeures. Premièrement, l'économie est vue par analogie avec la mécanique rationnelle. En fait, il applique à l'économie les modèles qu'il a appris en étudiant la mécanique. Deuxièmement, et ça, c'est vraiment très important, c'est la loi de demande. Je vais passer directement à la fonction de demande. C'est le premier à exprimer une fonction de demande. Les quantités égales fonction des prix. Les quantités sont une fonction des prix. D'où il résulte que la recette totale est égale à prix multiplié par quantité égale à prix multiplié par fonction de prix. Cette loi de demande qu'il appelle d'ailleurs la loi de débit, à l'époque le vocabulaire n'est pas aussi fixé qu'aujourd'hui, est un import important. Alors, en étudiant la fonction de demande, il met en évidence un deuxième concept très important en économie qui est la notion d'élasticité. Voilà. Simplement, ce n'est pas lui qui a formulé, qui a donné le mot d'élasticité, c'est Alfred Marshall. Là encore, le grand malheur de Cournot, c'est qu'il y a eu Marshall. Vous l'aurez compris. Mais, il y a quelque chose de très important qui le différencie de Marshall et qui explique pourquoi Valras sera le premier admirateur de Cournot, c'est que pour lui, ce sont les prix qui déterminent les quantités, alors que pour Marshall, c'est la relation inverse qui l'emporte. C'est tout un débat entre les différentes branches de l'économie dans lequel vous me permettrez de ne pas entrer. Alors, je terminerai cette présentation de Cournot en insistant sur le fait que son œuvre ouvre vers une philosophie sociale spécifique. Il propose une philosophie sociale en faisant apparaître deux notions majeures, la crématogénie ou génération des richesses et la diamémétique qui s'intéresse au partage et à la distribution des richesses. Et il définit la notion de richesse comme les choses auxquelles commerce et institutions civiles attribuent une valeur d'échange. Loin de se contenter du rêve d'une harmonie universelle résultant de l'interaction des choix individuels, Cournot s'interroge sur la réalisation de l'optimum social. Et donc, vous me permettrez oui, peut-être d'insister quand même sur cet aspect important qui est son raisonnement permettant à partir de l'analyse du monopole comme l'avait fait Dupuis de passer par glissement à l'analyse du duopole pour démontrer qu'en situation de duopole, eh bien, les prix sont plus bas qu'en situation de monopole. Et donc, par itération, il va arriver à l'idée que la conséquence de la concurrence, c'est d'abaisser les prix tout en signalant les limites de la concurrence, c'est que quand l'aiguillon de la concurrence pousse à avivir les prix, notamment celui du travail, il devient nuisible au corps social tout entier. Vous aurez compris que Cournot, c'est un théoricien, mais c'est un théoricien qui est toujours en mesure de critiquer ses propres théories. Alors, conclusion, y a-t-il eu révolution économique de la pensée économique sous le Second Empire ? On peut dire qu'il y a eu une révolution de portée limitée. Dupuis et Cournot, d'abord, ça c'est important de le savoir, n'ont pas eu connaissance chacun des travaux de l'autre. Deuxièmement, Cournot n'est reconnu que dans les années 1870 par Valras qui, au contraire, critiquera les approches de Dupuis. Une raison très simple, Dupuis, c'est quelqu'un qui résonne uniquement en termes d'économie publique. Valras a une idée, comme Cournot, d'un équilibre général qui ferait agir ensemble, qui permettrait l'action ensemble de tous les acteurs économiques. Les classiques dominent l'université française au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on en connaît quelques-uns, Charles Gilles, Charles Riste, on pourrait... Il faudra attendre réellement François Pérou, Jacques Ruef, pour que cette école un peu roronnante, dominée par les juristes, parce qu'il faut bien rappeler que les sciences économiques ne sont devenues une discipline autonome que récemment, avec la Seconde Guerre mondiale. C'est ça l'élément. Néanmoins, on peut parler d'une révolution réelle, car elle ouvre la voie à la révolution marginaliste chez les anglo-saxons, chez les autrichiens et autour de l'école de Lausanne, Valras, Pareto, qui sont peut-être plus connus de nous parce qu'ils ont volontiers écrit en français. La tradition française des ingénieurs économistes et des économétriciens a par ailleurs, on le sait, été consacrée par le prix Nobel. Le premier, c'est Gérard Debreu. Oui, Gérard Debreu, on oublie qu'il est français, mais il est sorti de l'école normale supérieure et c'est lorsqu'il a enseigné aux États-Unis qu'on lui a donné tout de suite le prix Nobel. Et on savait qu'il était bon pour le prix Nobel avant d'y aller. Voilà. Maurice Allais, typique ingénieur des mines, Jean Tirole, ingénieur des ponts et chaussées, et puis Esther Duflot, voilà, récemment, prix Nobel. Je vous remercie de votre attention en espérant de ne pas vous avoir trop fatigué avec tout ça. Non. applaudissage, 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 applaudissage. Sous-titrage FR ?